Bonjour, ici l'entreprise Plendeur Transport. Je vous appelle car j'ai de la marchandise à vous livrer. Ce que j'aime, c'est conduire. Des véhicules lourds, des véhicules légers aussi, des Transpalettes, des Clark, des choses comme ça. On apprend aussi à manier tous les véhicules, que ce soit le camion, le camion remorque, le semi-remorque. J'ai fait du national, j'ai vu pas mal de choses. Oui, bonjour, c'est la maison Plendeur Transport à Pantala. Il n'y a pas de souci, alors on va retourner à votre marchandise. Claudia ? Oui. Là, je dois mettre quoi comme référence pour Hitchap ? Je dois mettre le Off-Trag ou le Lieferungsnur ? Le Lieferungsnur, c'est 375. Ok, merci beaucoup. Je souhaiterais d'abord avoir mon CFC, et puis ensuite, vu que je prêche à une bise, je suis en Deutsch, j'aimerais bien aller un petit peu du côté de la Suisse alémanique pour pouvoir perfectionner mon Suisse allemand. Je vais faire environ 3 mois à Zurich, dans les services centraux de l'entreprise, pour justement perfectionner l'allemand et puis voir tout ce qui se passe dans cette succursale qu'on n'a pas ici, comme la comptabilité, des choses comme ça. J'ai effectué un apprentissage de 3 ans dans Play de Commerce. Ensuite, je suis parti pendant un an dans notre succursale de Zurich. Et grâce à cette expérience, j'ai pu revenir et je gère maintenant un service d'une vingtaine de personnes. Ok ? Ben oui, vous devez, le camion, il charge sur toute sa surface. J'aime la polyvalence, c'est-à-dire à un moment, je prends le soquet, à un autre, je fais de la rentrée marchandise, je fais de la préparation de commandes. C'est ça que j'aime bien. Bonjour. Bonjour, messieurs. Ici, j'ai appris, en fait, comme c'était le monde du travail. J'ai plus appris ici pendant un an qu'à l'école pendant deux ans. Dès le premier mois, en fait, on nous demande d'être autodôme. Ce qui est bien avec Play de Commerce, c'est qu'en fait, chaque filiale dispose de plusieurs départements. Du coup, comme exemple la facturation, les litiges, le service immeuble, le montage. Et ce qui permet à chaque apprenti, durant les trois ans, de changer tous les six mois. C'était mon rêve, depuis petit, de conduire un camion. Je voyais les camions dans la rue et j'avais envie de conduire. Et voilà, aujourd'hui, grâce à mon apprentissage, je suis au volant d'un camion. Chaque matin, en fait, c'est une mission, quoi, de livrer tous les clients dans la bonne heure, que, oui, celui-là, il faut livrer avant, parce que sinon, on ne peut pas décharger l'autre marchandise. C'est un défi, quoi. Alors, le but fait de la logistique, c'est être minutieux. Tout ce que tout, c'est la gestion de stock, la préparation de commandes, traiter l'arrivage, que la marchandise arrive à bon port. Il faut aimer bouger. Il faut aimer avoir un certain rythme pour pouvoir, généralement, préparer les commandes à temps pour le fournisseur. Le métier de chauffeur, ce n'est pas qui conduire. Il y a, moi, je dirais, 50% de la conduite et puis 50% de le reste, qui veut dire la livraison, être ponctuel aux livraisons, le chargement, l'organisation de la tournée. C'est une partie que le chauffeur, il a en plus, qui n'est pas prise en compte partout. C'est nous, on va dire, qu'on vend l'entreprise aux clients. C'est l'image qu'on donne.